Musique Bonjour Hérévé Albu. Bonjour. Vous êtes consultant 3D, BIM, maquette numérique, formateur et enseignant dans le supérieur. L'apparition du numérique et particulièrement du BIM impacte les besoins en formation initiale et continue des emplois dans le bâtiment et des travaux publics. La révolution, elle est uniquement technologique ? Alors non, la révolution, elle n'est pas uniquement technologique. Les outils qui existent aujourd'hui, qui sont utilisés dans le bâtiment et les infrastructures, sont des outils qui sont quasiment matures technologiquement parlant. Ceci étant, c'est plutôt leur usage qui, lui, aujourd'hui, n'est pas encore au même niveau. Il faut toujours que ce soit les usages qui tirent la technologie et pas l'inverse. On a la chance actuellement d'avoir la convergence de plusieurs phénomènes dans le domaine du numérique. C'est à la fois d'avoir des usages qui s'intéressent à la technologie et qui disent « on a besoin de la technologie pour avancer » et d'avoir aussi des générations de jeunes qui sont en train de sortir en ayant déjà un bagage technologique fort, parce qu'ils ont fait du jeu vidéo, parce qu'ils manipulent les smartphones, parce qu'ils connaissent bien toutes ces nouvelles technologies en tant que telles. Et ça, ça va faire une évolution extrêmement rapide des métiers dans le domaine du bâtiment et ça amène des compétences complémentaires à des métiers qui, au départ, étaient des métiers plutôt bien ancrés dans le BTP en tant que telle. Alors, avec le mot numérique vient très rapidement le mot collaboration, le mot réseau, le mot horizontalité, le mot partage, voire le mot innovation. Est-ce que ce sont des mots que l'on retrouve dans le BTP de demain ? Alors, je rajouterais même un terme qui rejoint tout ça, qui est la transversalité également, parce que le métier du BTP demain, ils ne pourront travailler qu'en collaborant, qu'en partageant des savoir-faire, qu'en partageant des compétences les uns avec les autres. C'est, je crois que c'est, alors c'est fini, ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts, mais c'est un processus qui est engagé aujourd'hui et qui est inéluctable, qui fait que les différents métiers, avec l'apport du numérique, vont apprendre beaucoup plus à travailler ensemble, alors que jusqu'à présent, ils travaillaient de manière juxtaposée. Les différents corps d'État dans la construction ont l'habitude de travailler de manière juxtaposée. L'efficacité aujourd'hui va reposer sur la collaboration et sur le partage, et donc sur des compétences beaucoup plus élargies que ça n'était le cas dans les métiers actuels. Dans le mot intelligence collective, ça convient tout à fait au BTP ? Oui, ça convient bien tout à fait, parce que construire aujourd'hui, construire efficacement et être capable de faire de la maintenance intelligente demain, parce que les métiers de la maintenance et de l'exploitation sont essentiels à associer, et ça ne peut être que de l'intelligence collective. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.